Dernièrement à Occupation Double. Cette année, c'est le Renaud Show. C'était toi qui avais dans l'enveloppe. L'arrivée de Jess, elle m'a comme chamboulée entre les deux arrêts. C'est parce que Renaud est facilement impressionnable par les influenceurs. Ça l'excite, pis elle aussi. Elle accouchaille aussi beaucoup. Sincèrement, c'est pas facile pour moi, la nouvelle en ce moment. Renaud, tu te mérites une nuit dans la maison de l'amour avec la candidate de ton choix. Et il s'agit de Jessica. Je peux-tu partir asseoir? On prend notre temps, nous! Une bonne agace, comme on dit. Dans la vie normale, ça marche pas avec quelqu'un, pis tu le vois pas partir avec une autre fille. Le nouveau gars! Je m'appelle Nicolas, j'ai 25 ans, j'habite à Montréal. Les filles ont l'air de craquer pour mon regard qui est plutôt soutenu et profond. Ça m'a fait un petit choc émotionnel. Ce soir, c'est soirée Halloween! Maud était offer, pis je pense qu'elle était un peu sur la chasse. T'en ai rien à refoutre, la confusse de Chambly, pis du modèle d'Hochelaga, tu comprends? Plus je parle à Joe, plus je m'attache, pis plus je réalise qu'il va falloir que je prenne une décision entre Andrew pis Joe un moment donné. Catherine s'envole avec Jonathan. Mettons qu'il arrive pis il me dit qu'il y a des rapprochements ou quelque chose, je vais vouloir les tenter dans un mur. Je joue pas avec les filles, mais un peu avec les gars. Une fille devra quitter la trépidante aventure d'Occupation Doug. Trois garçons se mériteront une place autour de la table de délibération. Ce soir, dans la vie normale, j'irais pas vers une fille qui est affichée avec un gars, mais ici, j'ai comme pas le choix. Pour vrai, Joe est parfait. Physiquement, il me fait capoter, il me fait rire. Je sais pas comment Andrew va le prendre. C'est une manque de respect. Je vois Joe rôder autour. Mise au point numéro 42 avec Juliane. Il y a pas de développement à l'aise à part quand tu vois, mettons. Je pense que je le gosse, c'est. C'est comme si je recommence tout à zéro avec elle. Une fille devra quitter l'aventure et seulement trois d'entre vous pourront être autour de la table de délibération. J'ai vu comment Renaud agissait avec Maud, pis là, je le vois agir de la même façon avec une autre. Ça vient me faire un petit pincement. J'ai fait zéro, mon pincement! Je vois Renaud avec Jess. Tu peux pas y en vouloir. Je t'en veux juste par rapport à comment ça a été fait. C'est Jess, mon choix. Elle, elle arrive, ça switche comme si je suis une p*** de marde. L'amour, c'est un grand mot. Ça, c'est mon Renaud. J'ai juste le goût de m'en aller. Sous-titrage Société Radio-Canada à Occupation double Grèce. Ce soir, ça brasse au niveau des couples. Catherine papillonne en Italie avec Jonathan, Yann se pose des questions face à Juliane et Renaud fait une mise au point sur sa relation avec Maud. D'ici la fin de l'émission de ce soir, les gars devront éliminer une fille. Seulement trois places sont disponibles autour de la table de délibération et le seul qui est assuré d'y être pour l'instant est le nouveau candidat de la semaine, Nicolas. Bonne émission. J'ai tellement senti que Renaud voulait me faire chier hier. Ça devait le faire chier de te voir autant que le nouveau. Il a essayé d'embrasser Jess, puis Jess, elle ne voulait pas, elle se tassait en riant, puis il dit, si, voilà, t'es bonne, de ne pas vouloir m'embrasser, puis là, genre, tu sais, comme devant moi, tu sais. Pourquoi il voudrait le faire chier si c'est lui qui a fait chier, c'est dans mes cas? Elle dansait, puis il me regardait, puis il a regardé Jess, puis il était là, ah, tu sais, de même, pendant qu'elle dansait, j'étais comme, c'est écoeur, hein? Tu sais, crée, t'es dans ma face, là. Ouais. C'était pas fin, là. L'académie de coiffure Mashup vous envoie vers une destination prisée. Vous serez charmés par les couleurs pastelles de la côte Amalfitaine en Italie. Et la chanceuse sera Catherine. Oh! Et je t'annonce que tu t'envoles avec Jonathan. Mais non! C'est genre la meilleure annonce de voyage que j'ai vu de ma vie. Allez-y! Catherine et Jonathan débarquent à Sorelte, en Italie et à peine atterri, un autre avion les attendait. Oh, c'est... Non, 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 non. Non! Direct arrivée en Italie, parachute, bam! Je te crois pas! J'ai jamais sauté en parachute de ma vie. Mon cœur me débattait. Ouais, Catherine, t'as stressée. Bien, moi aussi, en fait. Plus on montait, plus j'avais de la misère à contenir ma joie. Puis on me dirait qu'il fallait que je me défume. Puis Joe était tellement rassurant, là. J'ai oublié que plus on jasait, plus on montait dans les airs pour finalement jump-trick. Dans la vie normale, j'irais pas vers une fille qui est affichée avec un gars. Mais ici, j'ai comme pas le choix. Fait que... F***! F***! Je suis pas en scène en ce moment. Un rush d'adrénaline. Je me souviens quasiment pas à quoi je pensais. Puis deux secondes plus tard, il est plus là. Puis là, après, c'était à moi. Le ceilin, de voir le sol, c'est complètement magnifique. Puis il y a un chute libre, là. Pendant un bon moment! Oh, oh, OK! OK, c'est malade ride! Je comprenais vraiment pas ce qui venait de m'arriver. Je pense que mon corps a pas trippé, mais mon esprit a vraiment, vraiment apprécié le moment. C'est-tu notre voiture, ça? C'est cute, y'a-la. Puis c'est de voir comme Joe dans la Fiat, qui est encore plus cute. Qu'elle soit décapotable, ça m'a quasiment aidé. Je peux me sortir la tête quasiment. C'est parti. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. C'était, mettons, que c'était pas la Côte-du-Cran à Saint-Prime, là. C'était pas... On est arrêtés dans un petit café-pâtisserie à Amalfi. Comme physiquement, genre, t'étais celui qui se démarquait le plus, là. T'étais un 10 sur 10, là. Je pense que toutes les filles l'ont dit, là. Ah, cool! Mais non, mais tu niaises. En tout cas, ouais. J'apprends à y parler, puis c'est ça qui est beau d'un 10 sur 10, c'est quand il ne sait pas. Ça, c'est vraiment charmant chez lui. Ce matin, moi et Joe, on est partis dans la Fiat, direction Mashup Academy, une des plus grandes écoles de coiffure pour se faire coiffer pour notre cuisse. Bonjour. On était vraiment accueillis comme... Pas des amis, mais ils étaient contents de nous recevoir, puis de nous montrer comment ça fonctionnait. Les cheveux, c'était de la médecine. Dans ce sens où est-ce qu'on avait une consultation. Wow! C'est magnifique, ça. Je me sentais comme à l'hôpital quand tu poses un diagnostic, tu traites, puis tu as un résultat instantané. Walter, le Parisien qui me coiffait, trouvait qu'il avait pas les mains assez douces pour me masser la tête. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Et voilà qui j'ai trouvé pour le massage. Voilà, il n'a pas le pantouf. Je suis vraiment juste en quoi. Mais je te jure que j'ai l'impression que tu le fais comme lui. Alors, tu l'as, j'ai l'impression d'une étudiante à l'académie. Jonathan, expert capillaire. J'aimais comment Jonathan était pas à l'aise, mais qu'il assumait, puis qu'il était bon. Ça va, Daniel? Je ne développerai pas une passion. OK. Mais c'était bien, c'était bien. Quand j'ai vu le résultat final, je ne m'étais jamais vue avec des beaux cheveux comme ça. Donc voilà, ça, c'était produit. Tu as tout un kit pour toi. Quand je suis partie, ils m'ont donné plein de produits. Je suis vraiment contente de les avoir eus. J'étais content de voir l'expérience que Kat a vécue, de le vivre avec elle, puis de voir un peu comment ça se passait dans tout ça. Je trouve que c'était vraiment très intéressant. Fait que t'inquiète bien d'arranger une main, mon bras, je suis en jeu, mon bras, tu peux? Oui, parfait, let's go. C'est bon. En tout cas, moi aussi, je suis disponible pour me faire la veille cheveux en Italie si t'as besoin de jour. D'ailleurs, après la pause, je vais rappeler à Jonathan et Catherine que malheureusement, ils sont à Occupation double. À venir à Occupation double. Oh, va-t'en, Jim. Et bam, le jeu revient. Ça avait l'air de brasser du côté à Yann et Juliane. Je pense que je le gosse, tu sais. Comment après tu veux que je te le dise comment moi, je me sens quand toi, t'es là, fermé, genre. Elle me dit, elle fait... Maude me dit, attends, j'ai un balai poigné dans le cul pis tout, mais je suis comme, pour vrai, c'est vrai. J'ai une autre mise au bois en part avec Yann. Oh! Le couple gagnant recevra un somptueux micro-loft conçu et créé par les industries Bonneville installées sur le golfe de l'hôtel du lac Carling d'une valeur de 350 000 $. Une location de deux ans pour deux voitures de l'année offerte par automobileendirect.com d'une valeur de 48 000 $. Un ameublement nouvelle génération offert par Maison-Étier d'une valeur de 25 000 $. L'équipement de gym complet offert par Écono-Fitness d'une valeur de 25 000 $. Un aménagement extérieur offert par Lounge Factory d'une valeur de 15 000 $. Le couple gagnant assurera leur nouvelle maison et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnais Assurance. Hey! Les gens sont massus mon condo, faire un mot chez elle puis se pogner de quoi à deux. Ça va vite, mais merde. Très content pour toi, bro. T'es fin, merde. Après ça, je vois Joe de semaine en semaine rôder autour. Mais tu sais, elle finit avec tout le monde, tu sais. Elle est comme ça, elle est chaleureuse puis tout. Mais je pense que lui, il perçoit ça comme du cash. Ils sont top 3 actuellement. C'est Kat, Jessica. Vas-y. Lui, il est tout le temps sur 4, sur 4, sur 4. Mais tu sais, tu vas apprendre pour l'activité, ça me n'arrange pas. Depuis récemment, parce que la semaine passée, puis là, une semaine et demie, il n'y avait pas eu de moment avec encore. Ah merde, il a changé constamment. Constamment, il change. Honnêtement, la confiance à Paisy, c'est pas ça le truc, là. Mais Joe, il veut tout le temps, il parle, genre, une bonne demi-heure à tous les parties puis ça me gosse. Puis Paisy me l'a dit, que c'est quoi qui te gosse? Elle a dit, je veux que tu me le dises, puis toi. Puis au dernier party, j'ai dit, bien, pour vrai, là, tu viens de parler une demi-heure avec Joe. Je te fais bien confiance. Mais ce qui me gosse, c'est que ce gars-là, il a l'impression que tu es intéressé. Puis en plus, je fais une demi-heure de temps que toi. Fait que je ne tripe pas. En partant de l'académie, on va souper d'un restaurant sur la côte à Malvitaine. On ne sait pas c'est où, on se dirige par là. La bouche m'est tombée à terre. Shit! Avec Joe, ça se passe vraiment bien. J'ai m'impression qu'on vit des moments vraiment incroyables. Dans la vie, mettons, j'embrasse, mettons, un gars comme par moi, même pas. Excuse-moi. Tout de suite, quand il m'a embrassé, je me suis dit, oh là là, il y a Haine à la maison. Pour vrai, je regrette rien. De façon qu'elle l'a pris, bien, je sens qu'il y a encore une porte ouverte. On n'arrête pas de nous dire que c'est une game puis je me retiens tout le temps. Je me retiens parce que dans la vraie vie, je ne suis pas de même, mais là, ce n'est pas la vraie vie. J'ai lancé un bec dans l'avion, mais j'y laisse le choix. S'il a l'envie de le faire, je suis ouvert, mais je ne referai pas de sneaky comme ça. Mettons, moi, embrasser ici, ça ne veut pas dire nécessairement grand-chose. Si je fréquentais quelqu'un dans la vraie vie puis que j'embrassais quelqu'un d'autre, je me sentirais pas mal. Puis là, j'ai dit, oh, tant une minute, si je ressens ça, c'est que peut-être que j'ai le feeling d'être en train de faire quelque chose de pas correct, mettons. C'est ça qui me fait. Et que si on avait fait ça, voilà, mettons, trois semaines. Je sais que ce n'est pas ton chum, je sais, sauf que ça reste la première personne à qui tu t'attaches. Malgré que Joe est tellement parfait, il y a Anne qui pèse une grande partie de la balance. Je vis une émotion, là. C'était une expérience. On prenait chacun un plat différent puis on partageait. On va le savoir arriver avec le dernier service qui est, en fait... Oh! Oh! Va-t'en, Jay! Je trouve ça poche parce qu'on est en Italie. On vient de manger la bouffe la meilleure qu'on n'a jamais mangée. Puis là, bam! Le jeu revient. Je vous adresse la parole aujourd'hui pour vous annoncer que malheureusement, c'est une fille qui devra quitter l'aventure d'Occupation double cette semaine et que seulement trois garçons auront la chance de se retrouver autour de la table de délibération, dont Nicolas, puisqu'il est le nouveau candidat cette semaine. Et vous avez une importante décision à prendre immédiatement, les amis, soit celle d'exclure un candidat de cette fameuse table de délibération. Je t'enlèverai Renaud. C'est pas nécessairement mon cas préféré, là. Mais je trouve que de l'exclure totalement, c'est de ne pas lui donner la possibilité de trancher entre mon bid'gest encore une fois. Il voulait pas exclure M. Si on enlève Yann ou Renaud, toi pis Péli, partez pas. Après avoir fait le tour de tout le monde, on s'est plus dirigés vers Yann. Donc, ce matin, on se dirige vers le port de Nappes où un petit traversier se rende sur l'île de Capri. J'avais entendu parler de la grotte bleue de Capri. On voulait y aller, mais malheureusement, c'était fermé parce que le niveau d'eau était trop haut. On saute? On est pas sûr si on peut, mais elle me regarde pis elle est crinquée. Ok, on le fait. Ok, on le fait. Ok, c'est con! J'ai tellement trouvé ça hot qu'elle embarque pis on est let's go. Au pire, prête-moi ton chandail. Je suis prête, mon T-shirt. Quand on se dirigeait en mangeant vers l'intérieur, plus on s'éloignait, plus le soleil reflétait dans l'eau, plus on voyait l'eau devenir bleue, turquoise. Je me sentais comme une pire sur le terrain dans la Pirate des Caraïbes. Oh! Oh là là! Ça va, non? Je me regarde le coucher de soleil, c'était vraiment beau. On a eu un peu l'occasion de faire un recap de connaissance. Je savais que t'allais pas switcher. Même, t'étais peut-être plus mêlée que je pensais. C'est dur de ne pas s'attacher à toi, là. T'sais, je veux dire, non, mais si j'étais pas du tout mêlée en arrivant, c'est sûr que ça m'a mêlée un peu parce que, Grim, on a le même genre d'humour, on tripe, on vient, ouais, je suis complètement hallucinant. Les deux, on a le même vibe sur tout ce qu'on fait. Fait que, ouais, j'étais mêlée, là. N'importe qui qui passerait trois jours avec toi, là, ce serait, j'ai l'impression. Ça risque de péter. Je sais pas comment Andrew va le prendre. Je suis peur si ça peut me nuire dans la maison des gars, mais sinon, on verra. C'est une situation incroyable. En fin, cheers à ça. Cheers. Au retour, comme dirait Jonathan, est-ce que ça va péter? Je suis très curieux de voir comment Andrew va réagir lorsqu'il va apprendre que son ami a embrassé sa douce. Avenir à Occupation Double. Moi pis Renaud, on s'affiche un peu plus que dans les maisons. Je peux t'embrasser tes genoux, moi, si je peux pas embrasser d'abord. C'est patiquant qu'on s'embrasse pas, mais ça me porte encore plus à aller vers elle. Ça, ça s'appelle du Woman Control. Ça sera pas la première langue que j'aurai choo-choo dans l'aventicule. Mesdemoiselles, True Love envoie deux couples passer la journée dans un hôtel de luxe 5 étoiles. Un des endroits les plus chic ici sur l'île de Crète et j'ai nommé le Spa Resort Abathon. Alors Jessica, avec qui veux-tu partager ce moment? Avec Renaud. Avec qui veux-tu y aller, Juliane? Avec Yann. Renaud, Yann, moi, Juliane, hôtel de luxe, ça sonne bien. Aujourd'hui, on est venu au Abathon Island Resort & Spa. En arrivant, on a un petit moment les quatre ensemble pour regarder le paysage. Moi et Renaud, on s'affiche un peu plus que dans les maisons. J'ai tellement d'interfectueux quand je te vois. Quand on est en train de voir les premiers rapprochements entre Renaud et Jessica? Ben... En public, oui. J'ai vu comment Renaud agissait avec Maud, puis là, je le vois agir un peu de la même façon avec une autre. Ça vient me faire un petit pincement. C'est correct, parce que là, vous avez pas trop de pression, vous avez un petit public. Ouais. Ben, ça y va comme... Graduellement. Graduellement. Si on approuve après... OK, ça passe par nous. Exact, exact. Je pense que ça passe auprès de la présidente, Juliane. J'ai pas encore accepté. Premier moment avec Juliane dans le bain de vapeur qu'on appelle un hamam. Yann est sans eau. Il est très beau. Petit lit. Beau setup. C'était parfait. Ah, merci. Je t'ai éclairé pour ça. Au revoir. Merci, True Love. Le ciel, il est couvert. Il fait froid, mais je me dis, tu sais, tant qu'elle est là, je vais profiter de la piscine. C'était pas chaud pour les... Le baromètre vient de rentrer, c'est pas dur. Mais c'était bien le fun. C'est fatigant qu'on s'embrasse pas. Ça me fatigue, mais ça me porte encore plus à aller vers elle, tu sais. Elle est pas facile. C'est comme un petit jeu en même temps de nous deux. C'est comme une petite cloche. Ça, ça s'appelle du woman control. Ça me reste plus, ça me reste plus, ça me reste plus. Elle est là, puis... Je prends des respirations. Ah! Je suis encore plus porté à aller vers elle. Tu peux embrasser tes genoux, moi, si je peux pas embrasser ta main. Ça va bien aller ensemble. Je prends tes yeux ici. Ah, j'ai sûrement... T'es tellement... J'imagine que ça va arriver un jour. En tout cas, je le souhaite. Tchou-tchou sur les rails de la langue. En fait, des langues, parce que ça sera pas la première langue que j'aurais tchou-tchou dans l'aventure. Question de bien terminer la journée, on a eu un petit moment à quatre. Beau petit setup, des bons trous-là. C'était le moment parfait de la journée. Comment que je vois Renaud avec Jess, je veux dire, tu peux pas y en vouloir. Mais tu m'en veux pas. Je t'en veux juste par rapport à comment ça a été fait. T'as comme un peu manqué de tact, là. On va pas se gâcher. Je pense que Renaud est un peu plus froid. Lui, dans sa tête, il s'est un peu réglé. Mais tu sais, peut-être que tu devrais mettre ça au clair avec Maud. Elle, elle s'en délaissée comme une vieille chaussette. J'ai juste pas eu encore la chance de le faire. Fait que là, je dois lui dire que, comme, c'est Jess, mon choix. OK, Juliane. Jusqu'à mercredi, la nouvelle ronde. Ouais, c'est ça. Après ça, je vais faire la même affaire avec Jess. À un moment donné, dans la soirée, on a arrêté d'avoir une conversation à quatre. Moi pis Jess, on était dans notre bulle encore une fois. Si on était juste les deux, est-ce qu'on s'embrasserait? Peut-être. Peut-être. On aime ça être collés pis se donner de l'affection. J'entendais peut-être que ça avait l'air de brasser du côté à Yann et Juliane. Dans les derniers trois ans que j'ai été subataire, je suis pas capable de trouver une personne qui m'intéresse. Là, tu mets six personnes devant moi pis finalement, il y a un gars qui m'intéresse. Tu comprends que c'est bizarre? Ouais. Bon, mise au point numéro 42 avec Juliane. Est-ce que je t'intéresse juste parce qu'il y a six gars pis t'as fait, OK, le moins pire des six pour moi? Sinon, c'est une vraie question. Tu comprends? Je pense que je le gosse, tu sais. Ça se peut, mais vu que je suis comme zéro hypocrite, je pense pas. Tu comprends? Donne-moi du jus un peu, là. Il y a pas de développement à l'aise à part quand tu vois, mettons. OK. Je sais pas si tu comprends. C'est comme, tu vois, t'as les bras croisés, juste ça. Elle s'ouvre un peu, mais elle se referme automatiquement. Comment après tu veux que je te dise comment moi, je me sens quand toi t'es là, fermé, genre. De m'attacher dans un contexte comme celui-ci, ben ça me fait peur. Rendu là, je veux dire, ça va rester de même, tu vois, ça va être comme « Allo, Juliane, ça va bien, oui, toi, oui ». Ça va être ça. Ça va être, genre, ça va être surface. Tu comprends? Là, c'est sûr que j'ai l'impression que j'ai une autre mise au point à en faire avec Yann. Catherine et Jonathan ont décidé d'exclure de la table de délibération. Oh, d'exclure de la table de délibération. Yann! What the hell? Pourquoi ils ont enlevé Yann? Ben, tu vois les gars, la Vicky? Ouais, j'avoue. Renaud. Ouais, Renaud. C'était cool au bout. Je capote mon shit littéralement sur cette fille-là. Elle était belle en maillot en plus. Oh, 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 oh. Tu peux nous en parler ouvertement. Ah! Non, mais c'est vraiment le fun, là. Genre, je sais pas trop quoi dire. Dans le sens que, tu sais, c'est cool, pis je vais être honnête, on dirait qu'aujourd'hui, ça m'a fait un peu peur. Parce que tu penses que tu peux être ton bon amour? Ouais. Moi, j'ai fini une conversation en cul de poisson avec Yann. C'est comme si je recommence tout le temps à zéro avec elle. On dirait que ça accroche tout le temps, genre. Comme si c'est pas fluide parce qu'elle se retient. Elle me le dit, elle fait... Maude me dit tout le temps, pis les films tout le temps, j'ai un balai poigné dans le cul, pis tout, mais je suis comme... J'ai dit, ben, pour vrai, c'est vrai. T'y parlais-tu pendant qu'elle te disait ça, ou tu disais juste, OK? Je disais, OK. Ah, par d**k! On arrête pas de te le dire, Min, ouvre-toi! Je suis horrible! Elle va falloir qu'elle, genre, change. Mais c'est simple, là! Pour faire ça jusqu'à 35 ans, c'est pas mal. Nous, on a une annonce aujourd'hui. Kat et Joe, en voyage, avaient l'opportunité d'exclure quelqu'un de la table. Pis... Ils ont exclu toi. OK. Ils ont dit qu'Yann n'avait pas le droit d'être là. Oh! Ta gueule! De toute façon, ça a changé rien. Non, ça a changé absolument rien. Ben, c'est quand même la seule personne qui me prête à être de l'autre côté. Joe! Ben non! Arrête-le! Je sais comment elle va rapporter ça dans la maison des filles. Elle va dire, pour vrai, je pense que je suis dysfonctionnel. Elle va faire une couple de fois que je te vois dans cet état-là. Je suis pas heure de cacher ça. Je suis le même. Je suis le même. Quand j'y parle pis elle me regarde, elle est comme ça. Là, moi, je sais pas trop. Genre, ça fait changer mon discours par rapport à ses yeux qu'elle me donne. Je suis comme... Genre... Écoute ce que j'ai à dire. Pis... Je sais pas, c'est comme tout un jugement constant par rapport à ce que je dis. Comme... Ah! T'es comme ça! Oh! Pis aussi, on dirait que je suis pas capable d'oublier qu'il y a 23 ans. Mais l'âge, c'est rien, là. Ouais, mais gueule, je suis pas capable. Mais peux-tu te foutre de ce que le monde pense, des fois? Ouais, c'est vrai. À quel point ta vie va être bordée là-dessus, franchement? Je sais, mais je suis tellement orgueilleuse. Ça n'a aucun rapport à mon affaire. Ça n'a rapport à quoi? Je m'arrête tout le temps à des petits détails. Ah, my God! Tu vas passer à côté des belles choses dans ta vie si tu t'arrêtes tout le temps à des petits détails. Ce soir, les gars devront éliminer une fille. Seulement trois d'entre eux auront la chance d'être autour de la table de délibération. Jusqu'à maintenant, le seul qui a sa place assurément autour de cette table est le nouveau candidat de la semaine, Nicolas. Tandis que Yann, lui, en a été exclu. Je pense que Mme la Présidente commence à se sentir en danger. C'était Jay Dutemple pour Occupation Double en Grèce. À venir à Occupation Double. Fallait que j'aille parler à Maud. Elle arrive, ça switche comme si je suis un ****** de marde. Je pense que ça a peut-être gâché le début de la soirée. Moi, dessus, je suis comme tabarnasse. C'est l'enfer. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est Occupation Double? Ouais, ouais. Ça me fait passer pour la ****** de foule jalouse. Je mets un sac, là, je veux dire, t'sais... Mais me va chier, c***. Hey, ça, c'est fun. Occupation Double. Une peine de mort. Mesdemoiselles, Messieurs, Econo Fitness est soucieux de votre mise en forme et se demandent vous en êtes où dans vos entraînements? C'est pourquoi ils vous ont préparé un parcours amical pour voir quel duo au couple est le plus en forme. Le couple, on se méritera un privilège et les autres, vous allez pouvoir vous inscrire au Econo Fitness en revenant au Québec. Je suis un peu stressé parce que je fais quand même six semaines que, même si c'est mon domaine, on dirait que j'ai comme laissé aller et moi, je suis en vacances. Bonjour, je suis coach Jen, kinésiologue et directrice de l'entraînement et des cours en groupe pour Econo Fitness. Aujourd'hui, je vous présente les défis d'entraînement Econo Fitness. Avec votre partenaire, vous aurez six défis à relever. Pour chacun des défis, vous aurez l'opportunité d'amasser des points. Le duo qui aura amassé un maximum de points sera élu le couple gagnant Econo Fitness. Vous êtes prêts à bouger? C'est parti! On avait six épreuves à faire. Il est gagné avec le titre qu'on pense. Je voulais être premier. Maintenant, c'est terminé! C'est terminé! Je suis planté bien raide. En fait, on va le dire, c'était juste pour laisser une chance aux autres. Ne change pas, explique. On s'entendait bien, puis on était les deux fois concentrés, mais on se donnait de l'énergie en même temps. C'était bien le fun. Fais-y, Olivier, vous êtes prêts? On est prêts! C'est à vous, les amis! Je suis zéro sportive, je m'entraîne zéro. Je suis allée deux fois dans ma vie au gym. All right. Vas-y, Ali, place-toi. Premièrement, j'ai eu besoin de Jay juste pour embarquer sur le ballon. Ça dit mon niveau de stabilité. Après ça, je devais attraper les pieds à Olivier, qui était déjà pas stable sur son ballon. Après ça, je devais faire des squats. J'étais même pas capable d'attraper le pied à Olivier. Il fallait que je tienne ses deux pieds, puis descendre. C'est impossible. C'était instable. C'était... Non, c'était... Non, c'était impossible. Faut pas que tu blesses ça! On va dire 3! On a plus ri qu'on a fait de répétitions à cette activité-là. OK, 1, 2, 3, go! Damp! Écarte les jambes! Oui! Yes! Est-ce que tu danses, Alexandra? Qu'est-ce qu'il se passe? Mambo No. 5, qu'est-ce qu'il se passe? Je crois que c'était le défi le moins réussi. 90! Oh! C'est terminé! Ça va! Shit! Et ça se termine en 90! Ça va, ça va. Bravo, les amis! Messieurs, dames, félicitations d'avoir participé. Écono Fitness vous remercie. Et on remercie Écono Fitness d'avoir rendu ça possible. C'est maintenant l'heure de dévoiler les gagnants. En première position, avec un total de 352 points, Andro et Alexandra! Mon orgueil était fier. Je me disais que mes coachs allaient être fiers de moi et qu'ils ne vont pas dire que je suis une patate. Comme vous le savez, cette semaine, seulement trois garçons vont être autour de la table de délibération. Yann en a été exclu par Jonathan et Catherine en voyage. Nico va être autour de la table de délibération puisque c'est sa première semaine. Et c'est maintenant le moment de choisir une autre personne à exclure de cette table. Je peux me lancer vu que c'est du côté des garçons. Je pense que mon ami Renaud, ça ne le dérangerait pas si je l'exclus de la table. Je voulais qu'il me sorte parce que je n'ai pas d'inquiétude en ce moment, cette semaine, à avoir. Merci beaucoup, messieurs et dames. Renaud ne sera pas autour de la table de délibération. Et Nicolas peut plus tard cette semaine pour exclure un troisième garçon de la table de délibération. Bravo, les amis, encore une fois. Félicitations, Andro et Alexandra! Question d'option. Pouvez-tu exclure Jonathan? Bien là, la décision est prise. C'est pas correcte, mais... Non, mais c'était juste une question. Joe était en voyage, puis on a comme pas allumé. J'ai oublié Joe. Pas enlevé Joe? Bien oui, mais il est trop tard. J'ai pas été tant surprise du choix à Joe d'éliminer Renaud, mais j'ai pas tant aimé sa réaction après. Moi, c'est Joe que j'aurais mis dehors de la table, honnêtement. Je pensais que c'était genre dans les gens qui étaient là. C'est pour ça que j'ai posé la question après. Eh... Je pense que la décision est prise. Comme ça, pis... Fait que ça fuck un peu tout, là. C'est pas mal, Nico. Ah ouais? C'est décidé de tout le c*****, là. Mais il connaît pas. Il y a deux chocs qui sont un peu impé. Joe va remarquer s'il c***** un coup de dehors, là. Ouais. Il s'entend. Pas du tout la même game. Il s'entend. Hey! Hey! C'est lui, Joe! C'est lui, Joe. C'est lui, Joe! Ah! On revient au voyage. Je rentre dans la maison, je vois les filles. Je réalise comment je m'étais ennuyée. C'était la perfection de les retrouver. Avant de sauter en parachute, back the way. Quoi? Eh! Oui, oh non! Hey, Jack! Euh... ça... Je me demande dans quelle ordre je vais le compter. Pis là, il me regarde pis il dit, « Hey, j'arrête pas de te regarder pis si je le fais pas, je vais le regretter. » Il me cogne par le parachute pis il m'apporte dans lui, pis il m'embrasse. Mais genre... J'ai comme figé pis j'ai comme fait... Pis là, c'est comme il va sauter. Fait que genre... Pis j'ai genre fait... C'est un gros hype. On est énervés, tous les deux, pis c'est cool. Pis là... On arrive là, tu sais, « Ok, là, est-tu prêt? » « Ouvre la porte! » « Ok, shit, là, non, je suis pas prêt à lancer. » « Ok, là, je me penche comme... » « Ah, de la merde! » « Je c**se un bec! » Mais tu sais, il y avait un petit bec comme... Un smack. Ça avait plusieurs significations un peu. J'avais envie de le faire. Pour brasser un peu les affaires, parce que là, on était comme partis pour niaiser pis comme plus en tramier. Mais tu sais, ça... C'était... Ça avait plusieurs raisons. T'sais, pour vrai, Joe est parfait. Physiquement, il me fait capoter. Il me fait rire. Il est drôle. Il est lui. Sérieusement, n'importe qui, il passerait trois jours avec. Il hésiterait. But still... Mais... J'ai pensé à N tout le long. Fait que, tu sais, je me le dis... Pis ça, j'y ai dit... « Chut! » « Tu crois que ça, les autres, vous allez en parler, c'est... Bien évident, là! » Mesdemoiselles, messieurs, vous êtes magnifiques ce soir. Félicitations! Bravo! Je vous rappelle que cette semaine, trois garçons seulement se retrouveront autour de la table de délibération. Donc, Catherine et Jonathan, lors de leur voyage, ont exclu Yann. Le couple gagnant de l'activité Écono-Fitness, donc Andrew et Alexandra, ont exclu Renaud. Et Nico, qui se retrouvera autour de la table, pourra exclure un autre candidat d'ici la fin de la semaine. Sur ce... Fais soyez! C'est sûr que ça commence bien un party quand c'est la fête à quelqu'un. Fait que c'est sûr qu'on est plus portés à être dans un esprit festif. Ça fait amour! C'est mignon! Souffler des bougies à O'Day, c'était vraiment spécial comme fête. Je pensais pas vivre mes 26 ans comme ça cette année. Mais oui, c'était vraiment cute. J'étais vraiment émue. J'avais très hâte du retour à Catherine et Joe. C'est sûr que je m'en dirais si je disais que j'ai pas beaucoup d'affinités avec Catherine. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Du voyage? Ouais. Bien, il comptait le voyage d'activité. Oui, il a dit vraiment cool et tout. Bien, il a dit premier saut en parachute. Il dit... Bien, c'est là qu'il dit... Ah, tu sais, j'ai donné un bec. Il dit... Ah, j'ai dit que si j'avais embrassé quelqu'un, ça serait dans ce contexte-là. Juste avant de sauter, je l'ai juste pogné puis je l'ai embrassé. Oui. De retrouver Andrew, ça m'a juste confirmé que peu importe qu'est-ce qui se passe avec les vagues. Autant quétaine que ça peut paraître. Je suis pas vraiment quelqu'un qui pense à quelqu'un quand j'étais avec quelqu'un d'autre. Puis là, tout le long où j'allais me coucher, je mettais ton hood puis j'étais genre... Je trouve que ça fait six semaines qu'on papillonne puis là, j'ai plus envie, là. No matter what, ça va être Andrew all the way. Puis on va profiter de chaque seconde ensemble puis qu'il advienne ce qu'il y aura, mais moi, je veux plus perdre mon temps à aller ailleurs. C'est mon dernier party, babe. Fire! Est-ce que... Est-ce que... Vous pouvez arrêter de dire ça? Je peux pas vivre ça. OK. Cheers. Oh, tu m'aimes. Ah! Moi, honnêtement... Si vous mettez ma face dans l'enveloppe, ça me dérange vraiment pas, là. Ça a rien à voir avec toi, là, mais dans le sens que, moi, c'est facile, là. Vous vous mettez dans l'enveloppe puis ça fait de la peine à personne. Euh... Bien, bonne fête. Merci! Premièrement. Juliane m'a comme fait part qu'il fallait que j'aille parler à Maud. Bien, je pense que tu t'en es rendu compte par toi-même, là. Je veux dire... T'sais, comme... J'ai... Jess, je sais pas, là, il y a quelque chose qui s'est passé que je suis, comme... portée à aller vers elle, mettons. C'est parfait. OK. J'avais comme pas envie de parler de ça, mais en même temps, tant mieux qu'on en aille parler, je pense que... Bien, ça a pas réglé les trucs, mais ça a comme mis des choses au clair, là. Qu'est-ce qu'il y a? Hé, 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 qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Lange ça, là, deux secondes, là. Je sais pas, elle me trouve stupide. Pourquoi tu trouves stupide? Comment tu veux que je prenne ça, Renaud, honnêtement? Bien, j'ai pas de manière de le prendre, mais c'est parce que, genre, moi... En plus, tu dis, tant que Maud est là, ma relation avec Jess, elle pourra pas développer. Non, non, non. C'est pas ça que j'ai dit. Comment me faire sentir plus mal ici? J'ai juste le goût de m'en aller, genre, tu comprends? Moi, j'ai dit que je comprenais pas vraiment comment qu'il faisait pour que toute la cuteness qu'il y avait en nous deux depuis le début, qu'il y avait comme switch up, puis que maintenant, il y a Jessica. Et là, elle arrive, ça switche, comme si je suis un... c'est tonne marde, puis là, c'est... Là, je me sens... Non, mais c'est même que tu me fais sentir pareil, puis, tu sais, c'est bien correct, c'est juste que, comme, tu me regardes même pas, tu sais, t'as même pas, comme, un minimum de respect, genre, quand tu viens dans la maison, tu regardes tout le monde sauf moi, tu choisis Jess, whatever, tu sais. Comment tu veux que je me sens, sérieux? C'est un peu dégueu, tu sais. Je pense que ça a peut-être gâché le début de la soirée. C'est vrai, je brûle tout le temps. Mais tu comprends, là, ça a pas rapport, je comprends juste pas comment que tu peux, comme, switcher de même, tu sais, c'était tout de la merde, mettons, depuis le début. C'était pas de la merde. C'est juste, c'était différent avec Jess. Je sais pas, je sais pas quoi dire, cette personne-là est arrivée, puis ce qu'elle dégageait, la personne, ça m'a, comme, scié les deux jambes, tu comprends? Tant mieux. Je suis vraiment contente pour toi. C'est ça qui est arrivé, puis je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas tant d'explications. T'as rien à m'expliquer, c'est juste que, comme, il y a des... Ouais, ouais. Ça fait deux semaines que moi, je remise ça dans ma tête, puis je suis comme, qu'est-ce que je vis en ce moment, tu sais, comme... Dans ma vie, quand ça marche pas avec un gars, je suis pas obligée de voir ça. Je sais. Un nouvel blonde arriver le même matin, c'est de l'amour, tu comprends? Non, mais... Je sais, mais... Qu'est-ce que je te dise? Je comprends à 100%, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Occupation double. Je sais que c'est... C'est ça que je te dis, mais tu sais, tu me regardes même pas dans toutes les parties, tu te feras de... Je suis comme... Maude, ce soir, elle m'a dit qu'elle pensait s'en aller en même temps que la fille qui va partir cette semaine, parce qu'elle pue bien. Je pense qu'elle s'est vraiment attachée à moi. Mais moi, même s'il y a un autre gars qui m'aurait assis les deux jambes, depuis le début, tout ce qui s'est passé avec toi, je voyais rien, genre. Tu comprends? Fait que, tu sais, je comprends vraiment ta situation, mais je comprends la mienne. Moi, je suis pas de même, j'aurais jamais été capable. Fait que je suis pas plus capable, même si toi, t'as give up, moi, je me sens pas bien, pis j'aimerais ça vraiment taille, m'a encore laissée, mais je suis pas capable. Fait que... Fait que tu m'ailles pas. Ben non. Je vais voter pour toi, cr***. Tu gorgues avec elle. Je filme de même. Ouais, ben... Bon, une fête quand même, Maude, hein? Au moins, après la pause, le party continue. Yeah! J'ai vraiment une grosse carapace parce qu'on rentre. Yann et moi, on est un peu un couple dysfonctionnel. Je pourrais pas jouer une game. Je suis pas Renaud. Tu vas te faire un micro à fond? Il est parfait. Il est parfait en... Si calé! La bonne énergie gourou a fait danser les garçons en s'entraînant. C'est à essayer à la maison sans aucune modération. Tu comprends? Je peux regarder me calmer, là. Vas-y, vas-y. Non, non, non. Faut que je me calme. Si j'en jure, ça arrêtera pas. Ça va être demain jusqu'à 3 heures, là. Si je fais une crise d'angoisse, tu comprends? Non, 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 je veux juste pas faire une crise d'angoisse. Ça sera pas drôle. Mais c'est quoi qui s'est passé que t'as dit? Bien, j'ai juste dit... J'ai juste dit, genre, je pense que tu le sais, là, que j'ai envie peut-être de poursuivre avec Jess. Puis elle m'a juste dit, «Ouais, je sais. Bien, j'ai pas besoin que tu me le dises. » Puis après ça, ça a juste comme... Elle s'aimait à pleurer. Genre, elle dit, «Je sais pas comment tu fais. » C'est clairement parce qu'elle s'est attachée, je pense. Ouais, ouais. Elle s'en avait de quoi pour toi, là. C'est... Ah, c'est... Tu parles d'une connerie, toi. Je sais pas comment passer pour le cycle de ça, mais Chris Jess, je veux y aller avec mon feeling, je mets un sac, là. Ah! Tu sais, je comprends, là, mais on... Tu sais, comme, mets-toi à la place. Puis tu sais, il dit qu'il comprend, mais comme, tu comprends rien, là. Là, là... Comment ça va? On a pas le droit de se toucher à soir, j'imagine? Non, ça me dérange pas. Yes, sir! Hey, hey, ça, c'est fun! L'incipation double, tu sais... Ça me fait passer pour la s*** du folle jalouse, genre, puis dans le fond, c'est parce que je venais de la suite, mais une va chier, c*****! Mais... T'es vraiment une belle madame. Mettons, ta face, là, c'est vraiment comme... Mais... Je changerais quelques affaires, mais sinon, comme, ça a passé. C'est l'enfer! Juste un second. Non. En effet, c'est un jour. Juste comme... Est-ce que je devrais? Oui. Juste un second. Non. Non. En effet, c'est un jour. Mon poivre est, là. On peut pas faire ça sence que ça me fend. Tu sais, je sais, là, puis c'est... Tu sais, le problème, bien probable là de moi et ma personne, mais j'en, tu sais, j'ai vraiment une grosse carapace, Comme vraiment, vraiment une grosse carapace. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, comme je comprends que ça doit être tellement gossant pour quelqu'un, mais genre... Mais c'est parce que j'ai eu des expériences semblables à ça, pis tu peux mettre le blond sur peut-être une carapace, ou peut-être juste que t'es pas tendante, pis tu peux pas t'ouvrir à cause de ça. Fait que comme tu cherches des petits... pas des petits bobos, mais tu trouves des petites excuses pour pas t'ouvrir. Yann et moi, on est un peu un couple dysfonctionnel, dysfonctionnel étant probablement moi le problème. Le truc, c'est que j'ai peine à m'ouvrir à quelqu'un, pis ça me prend vraiment beaucoup. Pis je pense que lui, il est comme tanné de tout le temps venir me chercher. Je veux pas m'en faire avec ce qui peut arriver après quand c'est hors de mon contrôle. J'essaie de m'ouvrir de plus en plus, mais c'est ça. Tranquillement, mais sûrement. Là, c'est comme en dilemme, t'sais, est-ce que je reste, pis je vis qu'est-ce que j'ai à vivre avec Nico, que genre c'est le... t'sais, il vient d'arriver, pis ça a cliqué, parce que avec toutes les autres, ça clique pas. Mais je suis pas tant à l'aise de me laisser aller, tu comprends? Fait que je vais pas bloquer, toi, ton expérience non plus. Je me sens pas à l'aise là-dedans. Peut-être que la nouvelle va arriver, pis tu vas te clé avec, t'sais, tant mieux, ou whatever, tu comprends? Fait que je me sens pas tant à l'aise de comme... Comment que je veux dire? Je suis content que tu nous dises ça, mais qu'il y a une chose qu'il faut que tu saches de moi, là, c'est que peu importe c'est qui la nouvelle, là, je suis pas Renaud. Non, 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 mais non, mais c'est pas une blague. Je sais. Écoute, écoute, pis moi, je suis pas là pour te faire vivre de fausses émotions, je suis pas là pour jouer une game, j'ai pas envie même d'en parler avec toi. Je veux savoir t'es qui, je veux savoir c'est quoi ta couleur préférée. Tu me l'as pas encore dit. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'avoir des attentes à ce niveau-là? Ça fait quatre fois que je vois la fille, cinq fois que je vois la fille, elle a besoin de temps, je vais lui donner du temps. La manière que je le vois, là, c'est que, oui, t'as eu ça, c'est du passé, et je comprends quand même que ce soit difficile parce qu'il est physiquement encore présent, là. Pis, t'sais, j'ai senti, t'sais, il y avait une distance aujourd'hui, pis c'est du cas, je t'en veux même pas. Ce que j'ai voulu faire comprendre à Maud, c'est que je la prends pas pour une fille qui va me permettre de me rendre jusqu'à la fin. Pour me rendre jusqu'à la fin, je vois Maud comme une chance que j'ai. Je sais que je vous aime, ça n'a pas d'allure. Comment je fais pour aimer du monde de même? Il y a plein de filles sur le Québec qui veulent faire ta place, OK? Je sais, mais je ne veux pas que vous me gardiez par défaut, par exemple. Je sais, mon estime, ça te parlera. Oui. Oui, parce que tu sais, après moi, ça marche pas, pis tu vas voler ma mort à Montréal, pis je vais dire mon estime! C'est pas ma choix! On est bien faits ou pas? Genre ma cousine, en fait. Bien. On se voit demain. À l'élimination! Moi, là, les personnes importantes à soi, il fallait que je parle à Renaud premièrement. J'ai vidé mon sac. T'as-tu parlé avec Nico à ça? Il est parfait. Il est parfait en a*****. C'est une galette! J'y ai tout dit, hein? Je suis pas à l'aide! Je veux pas gâcher ton aventure, j'ai pas envie de t'embrasser demain. Je viens de parler à Renaud, j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais voter pour ton budget si je pense que ça en va la peine. Tu comprends? Je suis tellement pas une vache! C'est pour ça que je suis pas à voir pourquoi tu m'en as pas parlé. Parce que tes méga émotionnels comme moi, ça m'aide pas! Tu m'écoutes pas quand je te parle! Tu te regardes dans le miroir, ben c'est pas méchant! Mais tu m'écoutes pas quand je te parle! Tu comprends? Mais ça me tontait juste pour m'en parler pis c'est pas méchant! C'est pas méchant! C'est juste que comme... J'étais pas capable parce que je voulais vraiment prendre une décision pour moi! Tu comprends? Votre party, sinon c'était cool? Bonne soirée! Ouais, vraiment! Moi, je suis content! J'ai commencé à virer avec 4 pour toi! Ouais, parce que j'étais mal à l'aise de tout ce qui s'est passé, d'avoir arrivé pis tonter un peu ça! Je sais que c'était pas personnel contre moi! Non! On est dans un dating game, la fille qui t'intéresse, c'est 4! Il faut que tu fasses un move pour voir si c'est réciproque, s'il y a quelque chose, si t'as une chance! Tu l'as faite, pis après, t'as sizé son malaise un peu, t'as back off, pis t'as respecté ça! Tu sais, je sens qu'elle est pas off par rapport à moi, je sens que si... Du tout! Hors de tout ce contexte-là, on se connaissait pas, on se rend compte, ça aurait peut-être pu faire... J'ai dit que dans la grotte aussi, c'était tellement débile, ce qu'on vivait, que si c'était pas de tout ça, je l'aurais embrassé là encore! Il y aurait pas eu votre connexion, votre développement avant, j'aurais fait plus d'amour que ça! Si la nouvelle arrive, pis que j'ai aucun intérêt, j'irais m'amuser avec Maude à l'effet du cidot un après-midi, pis on verra ce qui arrivera! Pourquoi Jess est plus dans l'équation? Jess est encore là! C'est juste parce que je trouvais ça drôle que tu nommes Maude, parce que, tu sais, depuis le début, je pense que tu dis que c'est Maude, que t'as moins d'affinité avec. T'sais, rendu là, il reste Juliane pis Maude, avec qui j'avais aucune affinité, mais que j'ai du fun avec les deux, je vais aller faire du cidot avec Juliane au pire aussi, mais on va avoir un cr*** de fun! Pis, t'sais... Juliane, c'est tellement pas une fille de cidot! Non, sûrement! Non, elle, c'est une fille de yacht! Après la pause, c'est le souper d'élimination chez les gars et du jamais-vu, les gars qui confrontent Joe! Jamais vu ça! J'ai vu ça? Jamais vu ça, moi, cette année? Un gars qui confronte Joe! Hey! Avenir à Occupation Double! Messieurs, bienvenue à ce souper d'élimination! Mon beau Renaud! Est-ce que tu serais prêt à quitter l'aventure si ton coup de coeur s'en allait? À ce moment-ci, je te dirais que oui! Wow! Un nouveau Renaud! La semaine passée, tu disais encore que Maude était ton coup de coeur numéro un, pis là, tu dis que t'es prêt à laisser partir, pis t'es prêt à te marier. Oh! Clip et cool! C'est dur de faire la différence entre quand t'es sincère ou pas. Si vous preniez le temps de m'en parler au lieu de vous en parler entre vous autres, ça aiderait beaucoup. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment d'empathie. Messieurs, bienvenue à ce souper d'élimination, ton premier Nicolas pour les autres. On est rendus à mi-parcours de cette aventure-là. Toutes mes félicitations, les garçons! Cheers! Cheers! Comment vous avez trouvé votre nouveau colloque cette semaine? C'est bien intégré, très bien. Pis je trouve aussi, c'est transparent du côté des filles, ils sont bien appréciés. Fait que tout se fait vraiment smooth, et vraiment satisfait de l'ambiance qu'il y a ici chez les gars. Toi Nicolas, comment t'as trouvé l'accueil des gars? En fait, ça s'est mieux passé que j'aurais espéré, aussi simplement que parce que j'ai été moi-même. Je pense que tout s'est déroulé merveilleusement. Comment t'expliques que toi et Maud, ça a cliqué si rapidement? Ça s'explique pas. On arrive à jaser pis y'a pas de blanc, y'a pas de malaise qui sont interminables. Mais c'est dur de mettre un mot sur ce qui a été ressenti. Je pense que c'était juste bon de l'apprécier. Mon beau Renaud! Oui. Cette semaine, on a senti une coupure très franche entre Maud et toi. Est-ce que l'entrée de Jessica dans les maisons, ça a été un coup de foudre pour toi, ou elle t'a tout simplement fait réaliser que Maud c'est peut-être pas la bonne fille pour toi? Je pense un peu des deux. Quand j'ai vu Jessica la première fois, juste son entrée, elle était rayonnante. Pis à partir de là, je savais que cette fille-là allait m'intéresser. Puis apprendre à ne connaître, ça m'a fait réaliser que justement, Maud n'est pas nécessairement une fille pour moi, une fille que je recherche. Au début de l'aventure, tu critiquais un peu les autres de pas vouloir papillonner plus qu'il faut. Maintenant que t'es plus affiché avec Jessica, est-ce que tu vas continuer dans cette direction-là, ou tu vas t'empêcher toi aussi? Présentement, je vais m'empêcher. J'ai vraiment de l'intérêt pour Jessica, pis j'ai envie de bâtir peut-être quelque chose avec elle ici. Je l'espère aussi en sortant. Wow! Un nouveau Renault! Un nouveau Renault! Cheers à ça, les boys! Est-ce que tu serais prêt à quitter l'aventure si ton coup de coeur s'en allait? À ce moment-ci, je te dirais que oui. Wow! J'ai vraiment quelque chose pour cette fille-là. Je sais pas c'est quoi. C'est la première fois que ça m'arrive, je pense, de ma vie, mais je pourrais pas la laisser partir sans savoir plus sur cette personne-là. J'ai vraiment d'intérêt pour cette fille-là, pis c'est pas des blagues, c'est vrai. Hey, quand même! Oui? Est-ce qu'on peut appeler ça un semblant d'amour? Euh, l'amour, c'est un grand mot. Ça, c'est mon Renault, hein! Wow, wow, wow! Clip est cool! Mais je pense que ça peut être quelque chose qui va devenir l'amour. En tout cas, j'ose espérer. Qu'est-ce que tu penses du fait que Maud et Nicolas se soient rapprochés, mais c'est rapidement. Je suis content pour eux, mais je dois avouer que je suis un peu sceptique, peut-être, des intérêts que Maud a envers Nico. Parce que juste hier, j'ai eu une discussion avec Maud, pis encore là, Maud me disait qu'elle était pas capable de s'ouvrir, qu'elle était fermée à cause de ma présence dans la maison. Parce qu'elle m'a même dit qu'elle pensait peut-être quitter d'elle-même l'aventure en ce moment. Est-ce que Nicolas, tu sens peut-être que t'écope un peu de la blessure que Maud peut avoir de Renaud en ce moment? Oui, parce que, encore une fois, j'arrive un peu dans le milieu de tout ça, pis j'essaie de faire ma place, j'essaie de voir l'ensemble, l'idée générale. Mais en même temps, non, parce que, comme j'ai dit à Maud hier, je vais la supporter, pis je la sens sincère. Peut-être pas la meilleure circonstance, mais je vais quand même essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Le beau grand Jonathan, les gars t'ont souvent reproché de changer de coup de cœur. Est-ce que tu penses qu'ils ont pas assez d'empathie pour ta situation? Ben, en fait, mes coups de cœur s'en vont de semaine en semaine, donc c'est dur de garder un coup de cœur numéro un. Pis si je peux revenir sur quelque chose, quand tu parles d'empathie envers sa situation qui change de coup de cœur, je te reproche rien, pis c'est juste que quand c'était l'élimination de Christina, tu nous disais c'est mon coup de cœur numéro un, mais deux jours après, je t'ai entendu parler avec Greg, pis t'as dit, tu sais, personne voyait ici à l'extérieur, pis tu t'incluais là-dedans. Pis c'est là que quand arrive une table de délibération, on va être moins porté à écouter ton point. Tu comprends-tu ce que je... Ben, est-ce que... Je veux dire que mon point vaut moins que le tien. La semaine passée, tu disais encore que Maud était ton coup de cœur numéro un, pis là, tu dis que t'es prêt à laisser partir, pis t'es prêt à te marier. Ça se peut, ces choses-là, pis je te crois. J'aimerais ça que tu fasses pareil. Fait que c'est là, c'est dur de faire la différence entre quand t'es sincère ou pas. Parce que là, ça change souvent comme ça. Si vous preniez le temps de m'en parler au lieu de vous en parler entre vous autres, ça aiderait beaucoup au niveau de la compréhension de ce que je vous dis ou ce que je dégage. Prends le temps de m'en parler, je vais te l'expliquer. Là, t'es allé en Italie avec Catherine, est-ce que tu sens que t'as peut-être un peu bousculé ses émotions? Je sens qu'elle aurait pu avoir d'intérêt pour moi, mais il était trop tard, elle avait déjà développé quelque chose avec Andrew, pis elle était pas à l'aise dans cette situation-là, pis je la comprends. Est-ce que tu regrettes de l'avoir embrassée? On met de la pression un peu depuis le début de jouer, d'embarquer, pis de faire un move. Pis c'est ce que j'ai fait, pis ça, c'était pas moi, pis c'est un peu ça que je regrette. Pour répondre à ta question de tantôt, je pense qu'il n'y en a pas vraiment d'empathie, ou en tout cas pas beaucoup. Je pense que si la nouvelle m'intéresse, ben ils me croiront pas, fait que j'ai envie de la connaître, mais si j'ai de l'attirance pour elle, ben je me débattrai comme je peux. Je te souhaite la meilleure des chances, Jonathan. Merci. Merci mon ami. Mon beau Yann, ta relation avec Juliane semble un peu en dents d'ici. À ce jour, toi, t'en es rendu où là-dedans? Moi, j'ai clarifié certaines choses hier au party. La veille, on est en activité. Moi, Renaud, Juliane, puis Jess. Pis moi, honnêtement, c'était une activité qui m'a fait ouvrir les yeux, dans le sens que je voyais un autre couple. Tu sais, je voyais Renaud puis Jess ensemble, pis c'était comme... c'était un exemple de... c'est ça, un couple. Je vais pas me débattre indéfiniment, je veux dire, sur si ça va marcher ou pas. À un moment donné, si je te donne du gaz, tu dois m'en donner aussi. Je veux dire, ça marche les deux bords. Pis le fait d'en avoir parlé, ça l'a ouvert l'esprit un peu. Olivier? Ouais. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Pézy? Quand on me demande ce que je pense pis de comment ça a pu m'arriver, on dirait que là, j'en perds les mots un peu. Je comprends pas tout à fait. Je suis un petit peu étourdi de ce choc-là. Mais en un mot, je dirais que c'est naturel. Mais là, t'es officiellement amoureux. Oui, je suis amoureux, complètement, oui. Est-ce que vous vous considérez comme étant un couple? Oui, on se considère comme étant un couple. Sur Facebook, ça se réécrit en couple. Ha, 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 ha! C'est officiel à fond, là. C'est pas juste des matins de sois content. Andrew, cette semaine, comment tu t'es senti quand t'as su que Jonathan et Catherine s'étaient embrassés? Je l'ai quand même très bien pris. Pis de la façon que Joe l'a conté, il a été honnête. Qu'est-ce que tu reproches à cette situation-là? Je trouve que c'est un peu peut-être un manque de respect. Mais ça, c'est mon opinion personnelle à moi, donc... Les garçons, encore une fois, merci profondément de votre ouverture, de votre franchise, de votre respect. Merci Joe. Merci Joe. C'était les boys. Dans quelques instants, les gars délibèrent pour éliminer une fille. Avenir à Occupation double. Messieurs, comme vous le savez, ce soir, une fille devra quitter l'aventure. Ben, Maud, super fille. Je vois mal pour qu'on priverait quelqu'un d'autre de vivre des expériences incroyables quand on a une personne ici qui est prête à partir. Décision assez évidente, mais pas facile. Messieurs, comme vous le savez, ce soir, une fille devra quitter l'aventure et seulement trois d'entre vous pourront être autour de la table de délibération. Yann et Renaud ont déjà été exclus. Nicolas, c'est maintenant le moment de choisir le troisième garçon qui sera aussi exclu de la table de délibération. Après mes réflexions et après ce que j'ai entendu de certains gars, c'est Joe. C'est la décision que j'ai prise. Génial. Yann, Jonathan, Renaud, vous pouvez me suivre. Les trois autres, bonne chance. Finalement, je suis pas fou. Ils ont parlé avec Nick clairement cette semaine. Ils ont déjà donné une bonne idée de leur opinion de moi. Je vais y aller d'emblée en parlant de Pézi. Vous savez, Pézi, c'est Pézi. Elle n'a pas sa place dans cette enveloppe. Juliane. Super fille. Vraiment nice. J'apprécie qu'elle m'ait parlé de sa relation avec Yann. Même si ça me touche pas nécessairement, je la vois pas dans l'enveloppe aujourd'hui. On voit comment Renaud s'approche d'elle. La façon qu'il en a parlé juste au souper tantôt. Donc, si je peux parler pour lui, c'est impossible que ce soir je mette Jessica dans l'enveloppe. Catherine. Un peu dans le même contexte qu'Olivier, je pense pas que j'ai besoin de dire grand-chose. C'est une femme incroyable. Je pense que si on est pour essayer de la mettre dans l'enveloppe à soir, on va avoir une très très longue soirée assise ici. Alexandra, j'ai eu la chance de la côtoyer de plus en plus. Du fait qu'elle vient souvent parler à Pézi et moi lors des partys. C'est une fille que je découvre et que j'apprécie de plus en plus, justement parce qu'elle sauve plus. Pour le peu que j'ai pu connaître Alexandra, c'était 100% de belles conversations, de beaux moments, super filles, plein de choses magnifiques à dire. Ce qui a trait à Maud, je vais me lancer si vous me permettez, malgré ce qui s'est passé avec Renaud ou malgré les répercussions que ça peut avoir encore aujourd'hui. Moi, je perds pas espoir. Moi-même, je l'adore à toutes les partys. On s'entend super bien donc. Maud, suite à l'idylle qu'il a eu avec Renaud, clairement, ces temps-ci, c'est peut-être un moment plus difficile. Je vois mal pourquoi on priverait quelqu'un d'autre de vivre des expériences incroyables quand on a une personne ici qui est prête à partir. C'est une toute décision assez évidente, mais pas facile. Un gros morceau qui part du côté des filles, mais on va respecter cette décision. « Merde, dans ma vie, j'ai tellement pas eu la chance de... » « Ben oui, j'ai eu la chance, mais je l'ai pas pris. » « Pis là, j'ai envie de la prendre, cette fille-là, la chance de peut-être essayer quelque chose. » « Je suis tellement down avec elle que je capote tellement sur elle que je suis comme... » « Tu sais quoi? Ouais, je suis pas un vrai gaffe. Let's go. » « Je me sens comme le gars de la place qui veut le voir. » « Fuck boy, un peu, tu comprends. » « Parce que je suis le même dans tous les jours, même. » « Pis j'ai plus le temps, là, d'être le même, là, tu sais. » « Je vais avoir 30 ans dans pas long, ça serait chill de rencontrer une fille. » « Pis là, je me sens le même avec Jess, pis j'ai pas envie de passer. » « Comme... » « C'est sûr qu'elle est belle la prochaine, là. » « C'est sûr qu'elle va être marrant. » « C'est sûr qu'elle va être top, top, top. » « Ça va, Joe? » « Ça va, ouais. » « Ouais. » « Ça en parlera plus tard. » « Ça en parlera tantôt, OK. » « Quelle fille se retrouve dans l'enveloppe? » « Avoue que ce serait plate que je le dise, là, hein. » « Ah, ben finalement, il l'a dit. » « Non, non. » « C'est Andrew qui va nous le révéler après la pause. » « Ah, ça, c'est le fun. » « Après la pause à Occupation double. » « Mesdemoiselles, messieurs, » « La décision retombait entre les mains de Nicolas, Olivier et Andrew, » « qui va prendre la parole pour nous donner le verdict. » « Du fait qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'elle voulait quitter l'aventure, » « on a décidé de respecter sa demande. » « Donc, la personne qui quitte l'aventure ce soir... » « Myriam! » « Salut, Jay. » « Ça va bien? » « Oui, toi? » « Ça va très bien parce que je suis ici et c'est beau. » « Bienvenue au Design Center de 6500 pieds carrés 10D. » « Wow! » « On a divisé ça en deux zones, la zone ambiance ici, » « et la zone sélection des matériaux qui est en bas. » « Extraordinaire! » « Voici mon concept coup de cœur pour la maison cette année. » « Nous avons des armoires de polymère accentuées de blanc pour rappeler la graisse. » « Un magnifique quartz proposé par Granit MC pour la salle de bain et la cuisine. » « Nous avons aussi choisi chez Major Multi Design un plancher très brut, » « une céramique très méditerranéenne qui va être dans la douche » « et surtout la sélection de beaux produits Caliat. » « Tout ça, c'est très, très beau. » « Peux-tu faire des propositions? » « Vas-y. » « Je ne veux pas te voler ta job, mais regarde ça, c'est beau! » « C'est un beau travail, ça, Jay. » « Parfait! » « Mesdemoiselles, messieurs, cette semaine seulement trois garçons avaient la chance de se retrouver autour de la table de délibération. » « Ceux qui en ont été exclus sont Yann, Renaud et Jonathan. » « Ce qui fait que la décision retombait entre les mains de Nicolas, Olivier et Andrew, » « qui va prendre la parole pour nous donner le verdict. » « Ce soir, la personne qui se retrouve dans l'enveloppe, c'est une personne dynamique, pleine d'énergie, » « à être connue. » « La délibération cette semaine peut avoir semblé un peu plus simple du fait qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit qu'elle voulait quitter l'aventure. » « Par contre, ça n'a pas été aussi facile émotionnellement. » « Son absence va faire un gros vide des deux côtés. » « On a décidé de respecter sa demande, donc la personne qui quitte l'aventure ce soir. » « Alexandra, tu vas avoir un moment pour saluer les filles et ensuite les garçons. » « Merci, messieurs dames. » « J'ai eu une discussion avec elle que je me disais, cette semaine, je me sentais un peu comme un figurant. » « Du fait qu'elle n'est pas là, puis elle m'a répondu qu'elle, c'était un peu ça depuis semaine 1. » « Donc, je me suis mis à sa place, puis j'ai compris pourquoi peut-être qu'elle sentait que c'était le temps de quitter. » « Elle était vraiment là pour moi. » « De la voir partir en ce moment, c'est sûr que ça va être difficile. » « Essayez pas peur des fois de niaiser comme je le fais, puis d'avoir un petit peu de brice dans chacune d'entre vous, parce que la vie est courte. » « Oh my God, je vais pas pleurer. » « Oh my God, je vais pas pleurer. » « C'est folle. » « Il va manquer vraiment beaucoup d'énergie dans la maison. » « Il y avait tout le temps elle qui chantait, puis qui criait l'autre bord. » « Puis des fois, je disais comme, « Oh mon Dieu, tu me tapes des nerfs. » » « Mais dans le fond, elle mettait de l'ambiance, tu sais. » « Ah! » « J'ai le goût de passer à courir pour le rejoindre. » « C'est encore ta place, OK? » « Non. » « C'est la semaine prochaine. » « C'est égal. » « Deux semaines. » « Oh! » « C'est rampissant. » « Dans la vie, tu passes tellement à côté de belles choses si tu suis trop à l'opion des gens. » « Puis c'est important un peu de s'en foutre, puis de pas avoir peur de vivre votre vie exactement comme vous le voulez. » « Parce que vous êtes tous des gars malades. » « Un, deux, trois... » « Bravo! » « Bravo! » « Qui qui fait les niaiseries, qui qui se met à danser ou chanter... » « Mais c'est la première personne qui est là depuis le début. » « C'est une belle femme en plus. » « J'ai passé trois semaines avec Alex dans la Maison des Eslus. » « C'est sûr que je suis couché avec pendant trois semaines non-stop. » « Merci à nos partenaires. » « Gourou. » « Gourou. » « La place matelas. » « L'immural armoire. » « Hazaro. » « Wanted by night. » « Et les ganza pour la mise en beauté. » « C'était skateboard l'été, snowboard l'hiver. » « Tu sais, avec la petite coupe de cheveux de même en-dessous de la casquette. » « Ma passion, c'était vraiment la coiffure, honnêtement. » « Ça a toujours été la musique non-stop. » « Je me suis fait tatouer une guitare sur le bras à 16 ans. » « Mon père m'avait acheté une machine à coudre. » « Je faisais mes chandails, je faisais mes petites jupes. » « Un bonhomme à lumettes qui chante à 15 ans sur le mollet. » « Alexandra. » « Je me sens full bien. » « J'ai eu la discussion avec pas mal tous les garçons au dernier party. » « J'aimais mieux partir qu'une autre fille parte qu'elle. » « Elle avait un réel potentiel à mourir dans la maison. » « C'est sûr, peut-être que j'aurais aimé ça, être capable d'être moi-même puis 100 % à l'aise dès la première semaine de l'aventure. » « J'ai toujours dit dans ma vie que je ne m'entendais pas tant bien avec les filles. » « Puis les filles, ça me fait passer de l'air. » « Puis que je m'entendais vraiment bien avec les gars. » « Puis regarde, de mode, si ça allait être une surprise qu'on devienne amies. » « Je ne sais pas à quel point dans notre vie on va être capable de rester amies. » « Mais je ne vais en garder qu'il y a du positif. » « Je pense que c'est ça, c'est les filles qui m'ont marquée le plus. » « Je suis tonné, là. » « Il est drôle, j'ai du fun avec pis tout, mais il me fait rire. » « C'est tout. » « Puis s'il y avait un move à faire, c'était ça. » « Alors dehors, dans la vraie vie, clairement, ils ne seraient pas partis ensemble à l'Italie. » « C'est le seul move que j'ai fait dans l'étape pas moi-même. » « Bien que ça revienne comme ça, ça me fait mal. » « C'est comme là, y a-tu un top 4 encore ? » « C'est ça. » « Je vais donc, quelqu'un d'ici s'en va avant lui parce qu'il y a une nouvelle, pis la nouvelle flage dessus, pis lui flage dessus. » « Tabam, je trouverais ça un peu rare. » « Même si la nouvelle est tellement top, pis que je trippe dessus, pis qu'elle trippe sur moi, ils vont quand même dire que c'est du fake parce que c'est rien que ça qu'ils ont dans la tête. » « Pis c'est à leur avantage de garder ça dans leur tête parce que je suis le prochain qui part. » Demain soir, 18h30, j'annonce à Renaud qu'il part en voyage avec trois filles. Mais attention, pas des filles, de la maison des filles. Trois filles du Québec qui ont été choisies grâce au concours Mentos. Attendez de voir sa réaction. Lui qui voulait arrêter de papillonner, eh bien, ce sera pour une autre fois, mon Renaud. Plus tard en soirée, Alexandra sera en entrevue à ODPlus en direct à Musique Plus à 19h, ainsi qu'au Show de Rousseau à 22h sur V. Demain, c'est également la journée qu'il y a du chien sur V au profit de la fondation Mira. Donc, pour faire un don, rendez-vous sur mira.ca et suivez Occupation Double toute la semaine du lundi au jeudi à 18h30. Et si vous avez manqué une émission, rendez-vous sur occupation double.nouveau.ca pour les revoir. D'ici là, c'est ODPlus en direct à Musique Plus avec mon ami Nicolas Ouellet. Et j'ai entendu dire, entre les branches, que Yves Pépelletier, un grand fan de l'émission, était en studio. Est-ce que c'est vrai ça, Nicolas? Non seulement Yves Pépelletier est en studio avec nous, mais Valérie Roberts est aussi là comme invité. Les collaborateurs ce soir, Marilyn Jonca, Guillaume Pinot et Toby Bureau-Uat. Et ce soir, on aura aussi l'insigne honneur de vous présenter les trois filles qui ont été sélectionnées grâce au concours Mentos. J'ai eu la chance de les rencontrer, je veux pas en dire trop, mais une chose est sûre, les filles vont en voir de la compétition. Génial, je vous souhaite une merveilleuse soirée. À demain tout le monde, bye bye. Demain à Occupation Double. À quoi ça va pas, hein? T'ouvres dans ta face. Pour moi, ça va être une manque de respect, mais j'ai dit ça, c'est mon opinion. Ouais, je t'ai répondu que moi, je la voyais pas de même. Est-ce que t'as senti que je t'ai une manque de respect? Jamais, jamais, jamais que moi, j'ai trouvé que c'était une manque de respect. Je sais pas qu'est-ce qui a été dit, pis moi, si on avait eu à avoir un premier baie, moi aussi, j'aurais voulu que ça soit là. Ah, c'était une vie de cul. Ah, c'était une vie de cul. Renaud. Ouais. Je t'annonce que tu ne quittes pas avec une, ni même deux, mais bien trois filles. Ah, je t'annonce. Elle est quand même en chasse, pis elle voit Maud comme un obstacle. Je voudrais que ça vient de me backer, là, genre la carapace va être comme... Je suis dans la merde. C'est la meilleure annonce de toute l'histoire d'Occupation Double. D'Occupation Double. Everybody. Y'all. 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 Toi les autres. Y'all. Si. Y'all. Y'all. Et on. Sous-titrage ST' 501